Musique Bonjour à toutes et à tous, ici Jaco. Pour vous servir, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série sur Pokémon Noir en Chesslock Challenge. Alors enfin on est vaincu Bardanne assez facilement, honnêtement il n'y avait pas de bon Pokémon. Si ce n'est un Galifeu qu'on aurait bien voulu voler, on ne va rien dire. Bah du coup oui, en tout cas, clairement le let's play se passe vraiment trop trop bien je trouve. Donc on a été plus ou moins tous d'accord pour dire qu'il faudrait qu'on se mette en défini. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que c'est, c'est ici. On va se mettre en combat défini, ça signifie quoi ? Ça signifie que maintenant on ne pourra plus switch, c'est-à-dire que vous savez quand on bat un premier Pokémon, il nous demande voulez-vous changer de Pokémon parce qu'il y a telle menace qui arrive ? Là on n'aura pas le choix, on nous envoie direct la sauce, ce qui est cool parce que du coup, enfin ce qui est cool, non, pour moi non mais pour vous oui parce que du coup, ça va hausser la difficulté, on ne va pas avoir le temps de se préparer et du coup il va falloir vraiment réagir au quart de tour, clairement. Bref, j'ai suffisamment parlé je pense maintenant que j'ai dit ça, rien d'autre n'est arrivé à la team, tout le monde a le même level que la dernière fois, ouais, bon bah du coup aujourd'hui, Grotte Electrolyte, c'est parti. On va essayer de la battre. Ah, les ninjas. Hum, suis-nous. Ok, petit combat avec N. Maître, vos ordres ont été exécutés. Ah ok. Donc on me lève les mains, un câlin. Ah merci. Tu viens de rencontrer deux membres du trio des ombres, les plus fidèles membres de la team Plasma rassemblés par Gettis. D'ailleurs, ce sont eux qui avaient mis en place la toile de Megavolt à l'entrée. La Gotte Electrolyte, que j'aime cet endroit. L'électricité y dessine des équations, le lien avec les Pokémon est palpable, et aucun être humain n'est à l'horizon, un lieu idéal pour moi. Dis-moi franchement, j'ai décidé que tu serais mon antagoniste. Est-ce que c'est une surprise ? Hum, non ? Non. Tu me déçois. Ah ! Oh, ça me blesse. Tu ne comprends pas, donc la surprise n'a aucune prise sur toi. J'ai parlé de ton groupe à Gettis, et il a envoyé le trisou des ombres se renseigner sur vous. Jeren, ce jeune inconscient, s'illusionne dans son idéal de force. Bianca, la malheureuse, doit affronter une cruelle réalité. Tout le monde ne peut pas devenir plus fort. Tu ne laisses aller à aucun de ses travers. Tu me sembles équanime. Bon, là, qui me plaît bien. La team plasma est embusquée un peu plus loin. Gettis veut vérifier quel est ton niveau. Ah, sympa de sa part de nous prévenir. Par contre, il m'a fait mal au cœur, là. Tu me déçois. Ok, c'est parti pour, du coup, le premier Pokémon 2 zone. Oui. Ah, j'ai cru que... Non, c'est le jeu de ma manette qui a buggé. J'ai vraiment cru que c'était la rencontre. Eh oh ! Ah, c'est qui ? Ah, c'est Bianca. Encore un combat ? Eh, Jaco, tu sais quoi ? Les pierres qui flottent, ben, si on les pousse, elles bougent. Pas vrai, hein, professeur ? Ah, j'aime. Ah, c'est la discrimination. Bianca, elle n'a pas de thème. Mais par contre, Ketellaria, tout de suite... Jingle. Hello ! Alors, Jaco, ça boum ? Cet endroit déborde d'une énergie qui fait le délice des Pokémon. Certaines pierres en sont saturées et peuvent donc flotter. Ce qui ne veut pas dire qu'elles peuvent toutes être déplacées, hein, bien sûr. Mon père m'a demandé de retrouver un Pokémon en forme de rouage. Tic. Je recherche l'origine de ces Pokémon, la période où il serait né. Alors, ça rigole pas avec moi. Mais j'adore chercher, moi aussi. C'est tellement top. D'ailleurs, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Oh, cool, un off chance. Ah, c'est cool. Fais tenir l'off chance à un Pokémon et il galènera plus d'expérience en combat. Un Pokédex est plus facile à remplir avec des Pokémon plus forts. Ok, bon, bah, du coup, on va pouvoir continuer à avancer. Oh, bah, oh, Pokémon de zone. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est bien, ça ! Oh, oui, ça, c'est très, très bien ! Oh, c'est même super bien ! Ok, les amis, alors, je suis allé regarder. Voltaleine, non, c'est vraiment... Non, vraiment, c'est super cool. Il a une énorme... Il a une bonne attaque spéciale. Il est très rapide, surtout. Franchement, c'est... Non, non, franchement, c'est super bien. Donc, on va clairement le capturer. Par contre, j'ai un peu peur de le blesser, de le tuer. Qui est-ce qu'on pourrait mettre en avant ? On n'a pas grand monde, hein. Peut-être Françoise. Peut-être Françoise. Ah, ouais, non, Voltalee, c'est vraiment ouf ! C'est le... Oh, en plus, c'est un Pokémon électrique. Donc, ouais, ça, c'est vraiment cool. Par contre, je suis en train de réfléchir que notre intérêt, c'est vraiment d'avoir Tonnerre. Et le problème, c'est que Tonnerre a une chance de paralyser. Donc, malheureusement, on ne peut pas... On ne peut pas le mettre en... On ne peut pas le mettre en fou. En tour, pardon, justement. Parce que ça serait des NF égansifs. Surtout qu'en plus, j'ai vu qu'il pourrait apprendre... J'ai vu qu'il pourrait apprendre Ballombre, en plus. Donc, en vrai, on en fait un fou. Ok, ouf, j'ai eu peur. On en fait un fou. On met Tonnerre plus Ballombre, plus KG Clair. Et on fait une dernière attaque au pif. Et franchement, je pense qu'on a un bon build. Donc, franchement, ouais. Franchement, ouais. Let's go. Allez, let's go. On va envoyer... Oh, des Rapid Ball. Vas-y, j'en vais envoyer des Rapid Ball pour moi. On va espérer de le capturer. On est toujours dans les trois premiers tours, je crois. Donc, on est plutôt... Ah, non, pas du tout. Ok, il va être un peu chiant à capturer, je pense. Deux. Trois. Ok, capturer, c'est bon. Un peu chiant, hein. Ok, super. Voltali s'est attrapé. Super. Face au danger, il fait appel à l'électricité pour dresser ses poils et lancer des décharges. Nickel. Nickel, nickel. Donne un surnom. Oui. Comment on va t'appeler ? Est-ce que ça rentre ? Ok, bah du coup, je pense qu'on va l'appeler Sylvaire. Moi, j'aime bien, c'est Hache qui nous a donné ce petit nom un peu rare français, un vieux français, parce que purée, j'ai jamais vu ce prénom de ma vie. Mais pourquoi pas, ça lui va bien, ça lui va bien, ça lui va bien. Allez, c'est parti. Normalement, j'ai pas fait de potes. Ok, donc du coup, on a capturé notre Pokémon de zone. Donc, ouais, j'ai acheté des super repousses, justement. Voilà, comme ça, on ne sera pas dérangé et on peut juste faire cette grotte au complet. Ah, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir sur des Pokémon enfouis, à votre avis ? C'est pas un Pokémon, ça. C'est pas un Pokémon. Ok, des joyaux normales. Ah, ça augmente les attaques de type normal. C'est un peu dommage, parce qu'on n'en a pas. On n'a pas de Pokémon de type normal. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres joyaux, ici. Parce que du coup, on pourrait augmenter nos attaques électriques. Ah, ouais, un joyau électrique, ça me plairait bien. Ça me plairait bien, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on chope l'aimant. Il y a tant de rochers qui génèrent de l'électricité dans cette grotte, et cette électricité me donne la pêche. Ok. Ok, c'est parti pour le mec. Oh, il envoie un Montali ! Ah, bah, on aura tout vu, ici. C'est cool. Il ne manque plus de Spiroli. Ah, mais non, je suis bête. C'est Aquali. Pendant un moment, j'ai cru que Montali était de la première génération, mais non, non, c'est pas ça. Ah, oui, c'est vrai que j'ai appris un Napoléon. J'ai appris Vol. Oh, Attaque Plus. Mais attends, mais ça ne sert à rien. Mais attends, mais Attaque Plus, alors que c'est un Montali et qu'il est sur l'Attaque Spé... Il est trop bête. Ouais, du coup, j'ai appris Napoléon, Napoléon Vol, parce qu'en fait, j'avais besoin... Parce que je vais faire un petit tour, justement, comme je vous avais dit, dans les autres zones. Bon, mais de rien, je n'ai rien trouvé, en fait. On n'a pas encore accès à tout. Donc, ça un peu servi à rien, mais bon, au moins, ça lui fait une bonne attaque. Ça lui fait une bonne attaque. Et le truc, c'est que Louis a toujours coupe. Et j'ai vu que l'effaceur de capacité se trouve dans la prochaine ville, donc on va pouvoir enfin lui relever ça. Ça va être cool. Ok, le Montali est KO. Ah, il en avait qu'un, super. Ok, maintenant, je vais où ? Ah, une Pokébole, ici. Je sens qu'on va se perdre. Mais puissance 10 000. Un rappel, non, ça, c'est interdit monsieur. On n'a pas le droit d'utiliser ce genre d'objet. Bref, sinon, j'espère que vous vous portez bien, bien évidemment. On est à quelques jours. On est à quelques jours, vraiment... What ? Ah oui, j'étais en animation, du coup, il n'a pas pu me combattre. Vas-y, affronte-moi. On est à quelques jours du Pokémon Day, les amis. Quelques jours avant la grande fête. Je ne sais pas spécialement, vous, ce que vous attendez de ce prochain... Oh, Cygnabra, enfoiré ! Oh, va falloir switch, on n'a pas le bon Pokémon. Oh, 31 ! Ça y est ! Ça y est ! Enfin ! Enfin, les levels nous rattrapent. Donc ouais, franchement, je ne sais pas ce que vous vous attendez. Je ne sais pas ce que vous vous attendez. Mais personnellement... Ah, j'espère qu'on sera bien surpris. J'espère qu'on sera bien surpris. Moi, je vous avouerai... Bon. J'avoue que j'aimerais bien un remake de Pokémon Diamant et Perle. On en a déjà parlé. Le seul souci, encore une fois, c'est que là, les graphismes ne sont pas assez... Non, enfin, bref. Je trouve que si on avait un remake aujourd'hui, il ne serait pas aussi bien qu'on l'espère, en fait. Vous voyez ? Tout, il a fait mal. Donc, clairement, je ne m'attends pas du tout à un remake, maintenant. En vrai, je n'ai limite pas envie, vous voyez. J'ai plus envie qu'on nous surprenne avec d'autres jeux que vraiment tout le monde a un peu oublié. Pourquoi pas un prochain donjon mystère ? Pourquoi pas un nouveau Pokémon Rangers ? Pourquoi pas une suite à Pokémon XD slash Colosseum ? Euh, oula, c'est qui ? Ah, c'est qu'elle t'a l'air. Hello ! Alors, tu as trouvé quelque chose ? Nous avons presque terminé de récolter les données. Enfin, je crois. Cette grotte est extrêmement ancienne. Mais les témoignages d'existence des tiques ne remontent qu'à une centaine d'années. Dingue, non ? Ça devrait dire que l'apparition des tiques ne serait que vieille que de 100 ans ? Oh là là, ça me défise grave. Les Pokémon, d'où viennent-ils ? Où vont-ils ? Que de questions. Si nous pouvions le savoir, on pourrait s'entendre grave mieux avec eux. J'en suis persuadé. Dis, dis, Jaco ! Les Pokémon, ce n'est pas des super petites choses, mais géniales et mystérieuses. Pourquoi ils vivent avec nous, hein ? Oui. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Super. Donc, ouais, franchement, dites-moi ce que vous, vous attendez, clairement. Ça serait cool. J'aimerais beaucoup discuter avec ça. Parce que d'ailleurs, un autre jeu, justement, auquel je me suis dit que ça serait, comment dire, pas déconnant qu'ils nous le ressortent. C'est vraiment, pour le coup, un vraiment vieux, vieux jeu. C'était à l'époque sur GBA, je crois. Je n'y ai jamais touché, je ne vais pas vous mentir. Je n'y ai jamais touché. Mais, c'était le jeu de Pokémon Cartes, là. Je ne sais pas comment ça avait né, Trading Game, je ne sais plus le nom. Mais, vous voyez, les cartes Pokémon version jeux vidéo GBA. Je ne sais plus du tout. Alors, je dis peut-être des conneries, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de suite. Ou du moins d'autres jeux plus à jour, si on peut dire ça comme ça. Donc, en vrai, vu qu'il y a autant de hype encore sur les cartes. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui les collectionnent, qui jouent. Enfin, voilà, il y a quand même un réel engouement à travers ça. Je me dis que ce ne serait pas déconnant qu'on nous sorte un remake, une sortie plus à jour avec toutes les cartes récentes. Enfin, ce ne serait pas déconnant. Ce ne serait pas déconnant. Et puis, ça permettrait, comme Let's Go avait pour ambition, d'apprendre à certains le jeu de cartes. De donner une envie de s'y plonger dedans. Donc, en vrai, ce ne serait pas déconnant, je trouve. Enfin, voilà. J'attends, moi, ce genre de surprise, personnellement. Je trouve que si on nous lâche juste un Pokémon Diamant et Perl, on sera tous hypés, c'est sûr. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Moi, je dis, nous surprendre, c'est mieux. Clairement. Euh, Papylord. Ah, ça fait bizarre, on n'a plus le droit de Switch. Est-ce qu'on reste ? Je pense que Drago Gryph devrait faire l'affaire. Je pense que Drago Gryph devrait faire l'affaire. Ouais, large. On a enfin six Pokémon, à mine de rien. On a enfin nos six tueurs. Et franchement, je ne suis pas peu fier de cette équipe. Clairement. Ça a été long de les avoir. Ah, on ne peut pas aller par là, j'ai l'impression. Ok. Ça a été long de les avoir, mais on les a enfin tous. Ah oui, d'ailleurs, je suis bête. Attendez. C'est qui qui a le multi-ex ? C'est qui qui a le multi-ex ? C'est Françoise ? Je vais voir. Ceinture pro à mince. C'est qui, qui, là ? Fré, je ne sais plus. Elisabeth ? Non, elle a le casque brut. Non, je suis bête, en fait. Personne n'a le... Ah mince. Mince, attendez. Attendez, attendez, attendez. Qui c'est ? Ah oui, non, le multi-ex, il était là. Pardon. Ok. Donc, on va le donner à Sylvaire. Comme ça, il va un peu XP. Qui est-ce qu'on va... Ouais, au prix, je pourrais le faire XP facilement. Avec l'offre chance qu'on vient d'avoir. Je redonne juste le casque brut. Et l'instincture pro à nos deux qu'on perd. Parfait. Un joyeux normal. Ouais, franchement, si je pourrais trouver un joyeux électrique, ça serait cool. Ah, le trio des ombres en complet. Ninja, ninja, déplacement. Indicule. Hum, un escalier se trouve devant. Laisse-le. Un petit plasmatatant. Ok. Hyperpotions, ça c'est cool. Il faudra peut-être se soigner, effectivement. Ou au moins se soigner Sylvaire. Je ne sais pas. Est-ce que je... C'est très long. Là, quand tu te trompes de sens, l'animation est hyper longue. C'est assez énorme. Alors, une docteur, elle ne va pas me soigner mes Pokémon, je crois. Je crois qu'il y a un adresseur qui me soigne pas loin. On va attendre et on ne va pas utiliser nos superpotions pour l'instant. Par contre, en vrai, je devrais switch. Gros tas de morve. Hum. On va peut-être switch. Alors, remarque, il a des attaques inefficaces face à nous. Mais nous, on ne peut rien faire contre lui. Enfin, de manière efficace. Et puis, on est déjà à level 35. Voyons voir. Ah ouais, le reste de la team est un peu en arrière. Il faudrait que je switch un peu, Napoléon. Tu as été trop devant, là. Et je n'ai pas fait gaffe. Ok, Elisabeth. Oh, ah oui, c'est vrai que... Ah oui, donc, ok. Donc, on a les Rangers qui te donnent des baies. Et on a les scientifiques qui utilisent les trucs que personne n'utilise. À savoir, les cap... Enfin, ça a quel nom, d'ailleurs ? Les buffers ? Ah oui, c'est des buffers. Clairement. Oh non, Lily, pu... Oh, la vache, l'enfoiré. Oh, dis-nous, Elisabeth, que tu peux le toucher, que tu le tues. Non, elle a évité. Oh, il refait Lily. Oh non, ça va être horrible. On n'a pas quelqu'un qui a une attaque qui ne rate pas. Et en plus, je suis bête parce que je fais tunnel. Du coup, je lui donne deux tours de Lily. Oh, l'enfoiré. Non, arrête. Non. Oh, l'horreur. Il est à plus 3. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Non, mais je vais spammer tunnel parce que... Oh, en plus, il m'en pose zone. Oh, la, 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 la. Oh, 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 oh. Quel enfoiré, ce Lily. C'est regrettablement. En plus, il faut sauf du poison. Il est vide, bon burp. Bon, on va switch. Il n'y a personne qui a une attaque qui a 100% de précision, les gars. Voyons voir ça. Voyons voir ça. Non, attendez, où est-ce que c'est les capacités ici ? Représente, non, ça donne... Non. Tranche, bombé, moins, nitrocharge. Non. Plus... Non, il n'y a rien. J'ai l'impression, il n'y a rien. L'amner, c'est pas ça ? Euh, non. C'est aeropique, pardon. Coup de main, éclair, j'ai de sa boule. Oh, il a des attaques de merde, Sylvaire. Il a des attaques de merde. Euh, bon. Bon, on va continuer avec tunnel, écoutez. On va espérer que ça touche. On va espérer que ça touche. On va espérer que ça touche. Parce que le truc, c'est que là, plus on attend, et plus il peut tuer notre Elisabeth. Oh, on a touché, j'ai pas fait gaffe. Vas-y, one shot. Oh, ouais, one shot. Trop bien. Ok. Super, j'ai eu un peu peur. Je vais pas vous mentir. Ce truc était intouchable. Une horreur. Une horreur. Euh, ok, on va switch. Et qui on va mettre un peu devant ? Louis ? Alors, on croit qu'il est un peu mal en point. On va mettre un peu... Non, on croit que Jeanne, elle est pâte. Allez, on va mettre Françoise. On va mettre Françoise. Mais il faudrait qu'on mette Louis, en vrai. Mais j'attends d'avoir l'huile. Et une fois qu'on a l'huile, on le met devant. Euh, il y a une Pokéball. Ouais, c'est ça. Du fer. Ça va augmenter la défense. Ça pourrait être intéressant de le donner à quelqu'un, ou pas. Non, je pense pas. Ok, descendons ces escaliers et espérons qu'il y a un soigneur. Il y a un soigneur ? Soigneur. Eh oh. Non. Pas par là. Et là. Je suis... Ah, le soigneur, il est là. Si tu veux que je te soigne, mets d'abord. On va m'attaquer. On connaît le dipton. Super. Super, super. Je sens qu'on va passer l'épisode. Oh, l'enfoiré, il a un cizaïox. Oh, il rigole zéro, le mec. Oh là là, il rigole zéro. Là, on a zéro choix, du coup, par contre. Enfin, j'étais en mode, oui, Napoléon, va falloir que tu rentres. Je suis désolé, mais ça, cizaïox, le petit Brice, là, va falloir le calmer tout de suite avec Nitro Charge. Eh, j'aime bien cette animation, on dirait qu'il danse. Non ? C'est cool. Ah, ça va augmenter sa vitesse. Mais bon, d'autres manières, je pense pas qu'il puisse faire d'attaques super efficaces, enfin, qu'il fasse super mal sur nous. Ouais, griffes acier. Ouais, rien du tout. Allez, Nitro Charge. J'aimerais bien re-capture un cizaïox. J'aime bien ce Pokémon. Et c'est le one-shot, super. Super, super. Ok, on va pouvoir soigner notre équipe. Parfait. Bien, comme promis, je vais soigner ton équipe. Let's go. On va pouvoir mettre Louis devant, du coup. Il y a un petit combat duo, par contre, qui nous attend juste en bas. Euh, en vrai. Oups, mauvais bouton. Euh, on mettrait qui ? On mettrait Françoise. Françoise. Et Louis ? Ouais, je pense que ça peut le faire. Ah, le super opus qui est parti. On va le remettre. Euh, ils étaient où ? Ils étaient où ? Ils étaient où ? Là, ici. Super. Allez, utiliser. On en a plus que 16, hein. J'espère qu'on sera sorti de cette grotte avant. Euh, on va faire juste le combat duo qui était là. Et qu'est-ce qu'il y a sur la gauche ? Juste, qu'est-ce qu'il y a sur la gauche ? Je pense que ça va être juste un objet. Non, c'est pour revenir en arrière. Ok, c'est juste pour revenir en arrière. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Ah, c'est un Pokémon cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir ? Ah, c'est de la merde. Je suis bien content d'avoir eu mon Voltali. Vous savez quoi ? Je suis très heureux d'avoir eu mon Voltali. Surtout qu'en plus, on l'a d'ores et déjà croisé, ce Pokémon. Ouais, je crois qu'on l'a d'ores et déjà croisé. Euh, je suis le grand frère aux pépites et moi, le petit frère aux pépites. Tu as bien fait des efforts pour arriver ici ? Tiens, je te donne ça. La pépite. Ok. Et moi, je te donne ça. La pépite. Très bien. Bon, bah du coup, ce n'était pas un combat duo, malheureusement. Euh, ah, il y a un objet sur la gauche. Et la Team Plasma. Voilà, ça y est, on y est. Une chronobol. Merci bien, ça c'est cool. Toujours bien d'en avoir une. Euh, ouais. La Team Plasma qui a l'air d'être présente. Non, ça c'est juste le soigner. Ok, c'est parti. Team Plasma. Du moins, Team Christine. Je parie que tu viens ici car quelqu'un s'est joué de ta naïveté. Si tu gagnes, je te deviendrai. Qui ? Euh, on va voir ça. Je pense qu'on devrait gagner facilement. Qu'est-ce que tu vas mettre devant nous ? Oh, trois Pokémon. Rich Boy, Christine. Un Rémouret. Ça, ça va, c'est tranquille. Level 26. Ah, c'est dommage, il y avait un gars qui était level 31. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi ? Sincèrement, les gars. Allez, on va faire une lame d'air qui devrait terminer le boue si facilement. Alors, en vrai, Rémouret, franchement, Sylver aurait pu faire le café, même s'il a que l'éclair. Ah, remarque, non, il a que l'éclair. Oh, mais c'est quoi ça, Rémouret ? Mais attends, mais t'as des équipes de merde. Sérieusement, gars. Sincèrement. Allez, tu peux me le faire. Allez, pour le dernier, tu peux me le faire. Vas-y. Vas-y, on regarde, on regarde tous. On regarde tous. Tu peux me le faire. Pendant un moment, je n'ai pas reconnu le Pokémon. J'étais en mode... Oh, trop bien. Ah non. Ah non, c'est de la merde. Ah non, non, c'est... Non, c'est bullshit. Ouais, non, c'est... Tu nous déçois, Christine. Ok, ça s'est battu. C'est nickel. Bon, il n'avait rien du tout. Vraiment, j'espère que toi, maintenant, tu ne vas pas nous décevoir. Allez, on croit en toi. Allez, tu peux le faire. Allez, allez, allez. Tu peux le faire. On croit en toi. Vas-y, montre-nous ton talent. Un seul Pokémon. Ah. Arrête, il y a de la merde. Ah. Au moins, t'as un bon level. 28. Mec, tu nous déçois tellement. Tu nous déçois tellement. Oh, 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 oh. Mec. Oh la vache, en plus, on one shot. Oh la vache. On ne peut pas affronter quelqu'un qui vaut le coup, s'il vous plaît. Attends, mais il n'avait pas dit d'ailleurs qu'il ne devait me révéler. Hein, hein, hein. Ok. Non, il ne nous a rien dit. Allez, à toi. Allez, à toi. Tu peux le faire. Team Christine. Team Christine. Team Christine. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Sors-nous un légendaire. Sors-nous un Zikrom. On n'attend que ça. On n'attend que ça. Deux pokémons. Métallos. Oui. Yes. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Bon, par contre, c'est pas... Ouais. Ça fait peur quand même. Qui est-ce qu'on pourrait mettre ? Qui est-ce qu'on pourrait mettre ? Euh... On va mettre Napoléon, écoutez. On va mettre Napoléon. J'aime bien. J'aime bien son animation. Petit pas de côté. Petit pas de côté. Regardez. Petit pas de côté. Petit pas de côté. Il nous fait grimace. Ça baisse quoi ? Ça baisse notre vitesse. C'est pas grave. On va en faire des nitrocharges pour la retrouver. Le problème, c'est que je ne crois pas qu'on va le one-shot. Je crois qu'on va le one-shot, ouais, clairement. En vrai, j'aurais pu sortir Karchakrok et Karchunel. J'ai cru pendant l'espace d'un instant qu'il avait l'évitation, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'il a corps sain ou corps léger ou un truc dans ce style que l'équipation, généralement. Ah, mince, on l'a mis à 1 PV. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Grifas-y, ok, bon, ça va. Il n'a pas non plus de grosses, grosses attaques. Allez, nitrocharges, on en finit avec lui. Et on voit le prochain en espérant qu'il reste sur cette lancée. On espère que tu restes sur cette lancée. Ne nous déçois pas, c'est toi notre championne. Tu peux le faire, Team Christine. Tu peux le faire. Vas-y, on croit tous en toi. Et les DEL. Bon. C'est pas ouf. Ça fait le café. Moi, je dis qu'on envoie Sylvaire. Allez, c'est parti. C'est au tour de Sylvaire de briller. Sylvaire, il va le défoncer. Moi, je vous le dis. Il attaque, ça fait pas mal. Ouais, nickel. Allez, éclair. Puissance. Ah non, ça, c'est de la merde. Allez, vas-y, one shot. Ah, quoi que non, il n'a pas de V. Donc, en vrai, il va pas le one shot. Mais fais des dégâts. Vas-y, fais des dégâts. Prouve-nous ta puissance, Sylvaire. Oh, putain de merde. Let's go, Sylvaire. Let's go. Oh, merde, il a cruel. Ok, non, ça va en tant que. Let's go, Sylvaire. Let's go. Il a déjà déboîté un Pokémon. Trop bien. Level 27. Je ne sais pas du tout quand est-ce que tu apprends Tonnerre ou est-ce qu'on a la CT Tonnerre. Mais clairement, on a hâte. Clairement, on a hâte. Ok. On va pouvoir continuer. Ah, mince. Le super opus. Non, ça, c'est un repus simple. Super opus, merci. Euh, voyons voir l'état de mes Pokémon. Oh, bah non, ils vont très bien. Vous savez pourquoi ils vont très bien ? Parce que la Tine Christiane, elle pue la merde. Et oui. Voilà. Vous êtes nul. Allez, montre-nous comme l'autre. Allez, va dans la lancée. Metalos. On veut du Tyrannocif. On veut du Dratak. Allez. Allez, tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire, Christine. Tu peux le faire. Minute. Ah non, non, pardon. J'ai cru que c'était Rototop. Non, non, c'est bon. C'est bien. C'est bien. Bravo. Bravo. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Allez, bulldo. Bulldo, bulldo. Ah mince, attendez, la scie résiste. Non ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, super. Bon, là, one shot. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer, Christine. T'inquiète. Vas-y, continue. Gardevoir. Oui ! C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Vas-y. Gardevoir. Let's go, on est sur un bond. On est sur un bond, là. Allez, Françoise. Françoise. Attendez une seconde, mais si on prend une attaque psy, on meurt. C'est pas une magie. Non, c'est bon, ils sont débiles. Ils sont débiles. Il faudrait que je regarde. Mais est-ce que Françoise craint la seule... Hein ? Est-ce que les insectes, non ? Non, les insectes résistent. Donc, normalement, c'est neutre. Ouais, normalement, c'est neutre. Bon, là, one shot. Bon, là, one shot, en même temps, il y a une ceinture force, donc c'est normal. Pour aider un peu notre cavalier. Mateloutre. Ah ! Ah ! On était à ça d'avoir Clamiral, les amis. On était à ça d'avoir Clamiral. Allez, que poison. Mais, ça va, là. On a Metalos, Eledel, garde-voire, Minotope, tout ça. Ça va, ça. L'important, c'est de participer. Voilà. Ils font un effort. Ils font un effort. Bon, de toute manière, on a bientôt fini de gérer ce mateloutre. Clairement. Super. Parfait. Ok, on l'a battu. On l'a battu, pardon. C'est vrai qu'ils ont pas de prénom, c'est vrai que c'est débile. Ok, à toi. Allez, à toi. On reste dans la lancée. On reste dans la lancée. On reste focus, s'il vous plaît. Allez, la team Christine. On peut le faire. Let's go. Let's go. On croit en vous. Allez, c'est le moment. Oh ! Un deuxième Minotope. D'accord. Ils se sont passés le mot. Putain, la vache, vous imaginez le random qu'il faut pour qu'on trouve deux fois le même Pokémon ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est fou. Parce que, c'est genre sur tous les Pokémon depuis la 5G et qu'on tombe deux fois sur un Minotope au début. J'avoue, la chance, c'est un peu incroyable. Les autres sont incroyables pour avoir ça. Oh ! Sulfur ! Oui ! Bravo ! Bravo ! On continue. Là, on est sur une bonne lancée. On vous défonce, mais ça, c'est pas grave, mais c'est l'important, c'est de... Oh, attendez ! Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru qu'il était menaçant, vous voyez ? Mais non. Petite flamèche. Petite flamèche. Vraiment, c'est... Craignez-moi, mortel. Je suis Sulfura. Oiseau du trio légendaire. Craignez-moi, flamèche. Bon, c'est parfait, ça. On continue, là. On est bien, on est bien. Si je descends, il y a quoi ? Une petite pokéball. Oh, merci, j'ai arrêté le caillou. Il n'est pas content. Pierre-Foudre. Oh, cool. On va pouvoir faire évoluer Voltali. Non, je déconne. Si on aurait eu un évolu, par contre, ça aurait été le cas. Ok. Allez, allez. On est sur une très, très bonne lancée pour de très bons combats. Là, on attend juste une chose. C'est le level qui change pour aucune raison. Ça serait cool. Allez, allez, allez. Écoute-moi, petite merde. Je vais te trouver et je vais te fumer. Oh, non, mais... Non ! Non, non ! T'as pas le droit ! T'as pas le droit de me faire ça ! Je peux pas ! Je regarde pas, je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde pas. Je m'en fous, je regarde pas. Je regarde pas. Je veux pas voir ça. C'est bon ? Ah, j'ai entendu le cri. Oh, non. Oh, non, j'ai dû faire ça. Oh, ça fait mal au cœur. Oh, danse-lui. Oh, on en a pas besoin. Ça sert à rien, danse-lui. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait super mal. Oh, double pied. Bon, ça ne sert à rien, mais... Coquenon, il a d'ores et déjà deux attaques. Parce que c'est un fou, je rappelle. Et non, vive attaque, on va garder. On va garder vive attaque. C'est mieux pour le moment. Ok. Oh. Oh, elle m'a fait mal. Elle m'a fait très, très mal. Oh, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir ? Joyeux normal. Ah mince. J'aurais aimé que ce soit un joyeux électrique, encore une fois. Et on rencontre le dresseur. Ça, c'est bugué. Est-ce qu'il faut aller en bas ou en haut ? Alors, tu viens dresseur. Bien, montre-moi ce que tu sais faire. Je crois qu'en bas, ça sert à rien. C'est juste pour des objets. Donc, je ferai ça de mon côté. Bon, pas non plus que l'épisode dure 100 ans. Parce que là, on est déjà sur une très longue durée. Oh ! Oh, oui ! Oui ! On est sur un tiercé gagnant, là. On enchaîne. Sauf le poussifu, mais oubliez cette beauté. Wow, trop bien. Dratac. Qu'est-ce qu'on peut gérer ? On n'a pas d'attaque de type glace, ni de type dragon. Si, on a une attaque d'historique, je suis bête. On a Draco Griffe. Ça peut le faire, avec Draco Griffe. Mais j'espère que lui, il n'a pas de type dragon. Oh là là, les deux dragons qui s'affrontent, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, Draco Griffe. Ça devrait one-shot, c'est super efficace. Ah, c'est super efficace. Nickel. Let's go. Let's go. Ok, tout le monde... Oh, et 1000... Oh, Shao Fuin ! Wow ! Trop stylé. Allez, on remet le Wii. Ah, c'est trop bien, là. Là, on se régale. Nous nous sommes déçus au début. Mais maintenant, il nous régale. Il nous régale. Plénitude. Ça ne sert à rien. Il a une haute attaque spéciale, Shao Fuin ? Ce n'est pas un type combat. Non, je ne sais pas. Allez, lambda. On espère que ça va le one-shot parce que quand même, plénitude, ça fait peur. Ah, super. Let's go. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Euh... Et... Ok, tout le monde gagne beaucoup d'XP, visiblement. Tout le monde gagne beaucoup d'XP. Ça, c'est nickel. Euh... On monte et on espère que c'est bientôt la fin. Ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air, oui. Là, il y a juste un dresseur au pif. Là, il y a encore un dresseur au pif. Et là, il y a haine. Et je pense que c'est la fin. Donc, vous savez quoi ? Vu que l'épisode a pas mal duré de temps. Ah, voilà. C'est bien la fin. Super. Euh... Ouais, je ferai les autres dans mon coin. Lorsque les points de vue se mélangent, le monde devient gris. Je ne peux pas le tolérer. La séparation des pokémons et des humains doit être aussi distinct que le noir et le blanc. Il n'y a qu'ainsi que les pokémons pourront accéder à une existence parfaite. Oui. Tel est mon rêve et il doit se réaliser. Jaco, toi aussi, tu as un rêve ? Ouais. Et c'est cette chaîne. C'est cette chaîne YouTube que j'espère qu'un jour, comme un poussifuil, évoluera en bras égaliféroce. J'aime bien les... J'aime bien ce genre de... C'est trop mignon. Tu as un rêve ? Je m'en réjouis. Laisse-moi en vérifier la force par ce duel. Ok. C'est parti pour le combat final contre N. Enfin, pas le final, vous comprenez. Putain, la musique est cool, hein. Ridge Boy N. Pyroneal. Ouh. Ah non, c'est pas l'évolution. Je suis bête. Mais tout de même, je crois que c'est son... Est-ce que c'est pas un de ses pokémons, Findo ? Ah, j'ai un doute. En tout cas, on a le bon pokémon, il est de type feu, cette saloperie. C'est Pirax. C'est Pirax, l'évolution, c'est ça. J'adore ce pokémon. J'aime bien ce pokémon. Je sais pas, je le trouve très étrange. Mais en même temps, il est stylé. Megapagos. Oh. Attendez, mais je crois qu'il a sa team, là. Attendez. J'ai la nette impression qu'il a sa team. Euh, Megapagos. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre un Megapagos ? Je crois que tunnel, c'est super efficace, j'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce que le randomiseur a buggé ? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est sa team, en fait. Ça, je vais aller regarder après l'épisode. J'ai vraiment l'impression que c'est son équipe, hein. Euh, super. Allez, tunnel. On va espérer que ça va faire le taf. J'espère que ça va faire le taf. Saumur, hein. Ouh. Il a bel bien une attaque de type haut. Tant que c'est pas surf, ça va. Coq Saumur, je crois que c'est fort, hein. Non, c'est bon. Oh, il a résisté. Il a fermeté. Il a fermeté, le bâtard. Il nous fait Saumur, mais je crois pas que ça soit super efficace. Non. Ok. Crois-tu vraiment qu'un combat de Pokémon nous permet de nous comprendre ? Euh, en vrai, ouais. On voit là. On voit à quel point t'es dedans, tu vois. Genre si t'es à fond ou pas. Genre si tu fais confiance à tes Pokémon. Donc, en vrai, ouais. Un combat de Pokémon peut vraiment... Vraiment montrer ta passion. Terral. Ah, tu me dis soin, Anne, après tout ce qu'on a affronté. Oh. En tout cas, lui, il a... Je crois qu'il a lévitation. T'as par contre, Sylvaire a gagné 5 levels dans cet épisode. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Après, en même temps, ce qui fait que les levels sont plus hauts que si vous étiez sur un let's play normal, hein. Bon, outre le fait que j'ai XP un peu au début, c'est sûr, un peu tout ça. C'est surtout qu'on affronte des Pokémon qu'on n'est pas censé affronter, vous voyez. Genre là, normalement, on aurait dû affronter que des Tic ou des trucs comme ça. Vous voyez, des Pokémon de base très mauvais. Là, on a affronté des Légendaires, des Métalos, des trucs comme ça. Donc, c'est tout à fait normal que nos levels soient plus hauts qu'un let's play normal. Bon, après, je pense qu'on doit avoir 5 levels de différence par rapport à un gars qui joue en mode casu. Je pense. Ouais. Allez, on va en finir rapidement avec Nitro Charge. En fait, ça aura été l'épisode... Ça aura été l'épisode de l'entraînement... Enfin, comment dire... Du coaching de la team Christine, clairement. Mais ils nous ont bien régalé, je pense. Je pense qu'ils nous ont bien régalé. Ah, Thor Tank, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Bon, si je n'avais pas éclair sur Syl... Je l'aurais envoyé, je pense. Ouais, non, Sylvaire, il ne peut pas le faire. Qui pourrait le faire, par contre ? Qui a envie de venir ? On n'a pas vu Jeanne. On envoie Jeanne ? On envoie Jeanne. Si elle meurt, ça sera... Je vais me faire défoncer. Allez, Jeanne, on croit en toi. Tu peux le battre. Oh, il a fait la brique. Bon, on a bien fait. Allez, un petit Casse-Brique. Il est plus rapide que nous, donc on pourra faire une représailles après. On va d'abord voir les dégâts de Vibraqua. J'espère que ça ne va pas nous confus. Ouais, ça fait un peu mal quand même, mais ça va. Allez, Casse-Brique, montre-nous ton talent. Ouh, quand même ! On va tenter représailles cette fois-ci. Oui, refais un petit Vibraqua. Pareil, pas de confusion, j'espère. Allez, allez, allez. On est à 5 levels de l'évolution. Tiens-toi bien, Jeanne. Il faut que tu survives jusque-là. Ah, on a fait beaucoup de dégâts, mais on ne va pas résister, je pense, aux prochaines Vibraqua. Donc, on va switch. Et on va mettre... Vous savez quoi, en vrai, j'ai envie de finir avec Silver. Je veux dire, regardez ça, il a déjà rattrapé le level des dégâts en face. Je ne vais même pas l'exprimer pendant... Vous savez quoi ? Vibraqua, je pense qu'on peut tanker large. Oh, purée. Bon, éclair. Oh, il a un bruit, l'enfoiré. Il a un bruit, mais on est plus rapide que lui. C'est quand même un sacré Voltali qu'on a. Donc, ouais, nickel. En vrai, je n'ai pas du tout été confiant. Je pensais vraiment qu'on allait mourir. Les combats de Pokémon ne le servent qu'à impliquer des blessures à mes amis. Bah, alors, pourquoi tu me combats ? Mais pourquoi ? Alors que ce statut de dresseur me peine, je n'arrive pas à gagner. Non ! Puis-je seulement poursuivre mon idéal ? Suis-je même digne de me lier d'amitié avec le Pokémon légendaire ? Ah, Jaco ? On est presque à Parsemille. Bianca, tu as une louille excellente. Réussir à entendre Jaco d'aussi loin, bravo. Par contre, Jaco, qu'est ce jeune homme avec toi ? Qu'est-ce que c'est bien ça ? Vous trouvez complètement normal le lien entre dresseur et Pokémon et vous étudiez sans l'ombre d'un remord les Pokémon. Vous voulez comprendre le sens de leur existence, c'est cela ? Je trouve l'idée même du Pokédex révoltante. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Ah, j'ai l'impression de ne pas avoir rencontré un fan, mais ton avis est tout à fait respectable. Qui diffère du mien, certes, mais qui est aussi respectable. Pourquoi ne pourrait-on pas chacun décider de comment traiter les Pokémon ? Et les laisser de stupides humains faire souffrir les Pokémon parce qu'ils ont un système de pensée erronée ? Jamais, vous m'entendez, je ne peux laisser faire une telle monstruosité sans réagir. Il n'est pas content, hein ? Il n'est pas content, hein ? Clairement. Je pensais bien qu'ils ne me comprendraient pas tout de suite. Ils devraient y laisser le temps et essayer de voir ce que pensent les autres. Bien, je devrais peut-être continuer à accumuler les données, non ? Si je veux qu'on se comprenne mieux avec les Pokémon. Ok. Eh, Jaco, je suis la garde du corps du professeur, alors ben, je vais la suivre. Ok. Cool. Nous, on va aller sortir, voir un peu l'air frais. Parce qu'on est un peu trop dans cette grotte depuis un moment. Ah, par ce mille. Ah, il y a bel et bien un dialogue, c'est ce que je voulais. Super. Ok, voyons voir ça. Mais, 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 ne serais-tu pas Jaco ? Laisse-moi donc vérifier ton Pokédex. Ouah, tu as rencontré 249 Pokémon, n'est-il pas ? Voyons. Ah, tu n'as pas rencontré de Tik. Bah, ça ne change rien au fait que tu as déjà un beau Pokédex. Alors, c'est une blague, hein, parce que je crois qu'on a vu un clic-tic-clic avant nous. Pas un tic, mais un clic-tic-clic. La forme déjà évoluée. Oh, j'ai oublié mes manières, j'étais tellement excité. Mon nom est Keteleria. Spruce Keteleria. Oui, tu devines bien, la personne qui t'a confié ce Pokédex n'est autre que ma fille. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Je suis vraiment content de pouvoir enfin te rencontrer en chair et en dos. Pour célébrer notre rencontre, je vais améliorer ton Pokédex. Ah, tu ne vas pas me donner le Pokédex national par hasard ? Certains Pokémon ont plusieurs formes. Désormais, tu pourras vérifier celle que tu as déjà croisée. J'ai aussi à rajouter une fonction d'index pour faciliter tes recherches. Professeur, pouvez-vous faire les présentations ? Ah, évidemment. Bon, Caroline, je te présente Jaco, une connaissance de ma fille qui l'aide à compléter le Pokédex en voyageant à travers une Nice. Oh, vraiment ? Donc tu vas venir me voir à l'arène ? Je m'en réjouis d'avance. Carolina a raison, tu devrais aller la défier dans l'arène. Je suis sûr que tu t'y sentiras pousser des ailes. Tu as compris ? Très bien, Carolina, je dois m'exclipser. Je risque de te solliciter dans un futur proche. Ah, professeur, mon avis en personnel est un transporteur. J'y prends des marchandises, pas des gens, voyons. Et puis vous parlez de Kanto ou de Sinnoh comme si c'était la porte d'à côté. Ah, voyons. Je ne mériterais pas une telle volée de bois vert, même si tu as conservé ton plus beau sourire. Nous devons nous entraider, comme nous le faisons avec les Pokémon, n'est-il pas ? A très bientôt, ma chère. Tout le monde. C'est tout le monde. Ah, j'y crois pas qu'un homme qui prend tout à la légère soit mondialement connu comme spécialiste des Pokémon. Bon, Jaco, ce n'est pas tout ça, mais je vais devoir filer. J'ai hâte de te rencontrer dans mon arène, mais j'ai une ou deux petites choses à terminer avant. Lorsque je survlais la Tour des Cieux, mon avion avec mon avion cargou, j'ai aperçu quelque chose au sommet. Je pense que c'était un Pokémon mal en point. On ne peut pas le laisser comme ça, il va falloir filer et régler ça à tir d'aile. La Tour des Cieux est au bout de la route 7, si tu veux, tu peux venir toi aussi. Ok, encore une zone de merde à régler avant de pouvoir faire l'arène. Super. Bon, nous voici du coup à Parsemille, 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 on va soigner nos Pokémon qui en ont bien besoin. En tout cas, on est sur une sacrée durée d'épisode, en vrai. Et je ne sais pas si avec le montage, je vais réussir à réduire drastiquement ça. Mais bon, écoutez, dans le précédent épisode, vous m'aviez demandé un long épisode. Vous voilà servi, je pense, clairement. En tout cas, est-ce que ça ne serait pas la maison qui m'intéresserait ? Voyons voir. Il y a ici une personne qui m'intéresse grave. D'accord. Je ne sais absolument pas où est la personne qui... Ah, moins que c'est dans le centre Pokémon. Je ne sais pas, je vais essayer de chercher de mon côté. Ah, est-ce que ce ne serait pas cette petite maison qui m'intéresserait ? Voyons voir. Qui je suis qui déjà ? Vendu, ça me revient. Je l'ai façue de capacité. Tu viens voir pour que j'aide tes Pokémon à oublier tes capacités ? Oui, à quel Pokémon veux-tu que je fasse oublier ? Eh bien, à Louis, qu'on enlève coupe, s'il vous plaît. Merci. Voilà, super. Ça, c'est nice. Ensuite, il nous faut Madame les Kikers. On m'appelle Amnesia. Je connais toutes les capacités que les Pokémon apprennent en grandissant. Je peux leur appeler celles qu'ils ont oubliées contre une des Kikers. Donc, je rembouerai. Oui, s'il te plaît. Et c'est notre cher Napoléon qui en a bien besoin. Et c'est Technobuster. Parfait. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre ? Volmétis, griffes acier, taillettes, verrouillages, strudos. Ce n'est pas intéressant pour le moindre sou. Par contre, Technobuster, c'est un oui. Il nous la faut. Et on va remplacer ça par... Par tranche, en vrai. Ouais, par tranche. Parfait. Super. Technobuster, ça y est. Enfin. Bon, il faudra juste que je vois où sont les modules. Il faudra juste que je vois où sont les modules. Toi, t'as quoi ? T'as rien. Qui d'autre ? Voyons, faisons un tour, les amis. Faisons un tour. Louis, on l'a capturé en forme finale. Donc voyons voir. Pistolet à haut, cruelle, danse-plume, atterrissage à haut. Pas intéressant pour un saut. Voyons voir ensuite... Karchakrok. Voyons voir Karchakrok. Est-ce qu'il aurait eu séisme par hasard ? Crofeu. J'ai deux sables. Draco, charge, bélier, tourbissable, double haf. Ah, en vrai, Crofeu, c'est intéressant. Prision 85, 15, pouvoir 65, c'est un peu nul. Et Draco, je vais danser, c'est ça. Pas intéressant non plus. Ok, au suivant. Je ne sais pas où il a été séisme, mais à mon avis, il va se mettre à la fin du jeu, comme d'habitude. Françoise, non, Françoise, je ne pense pas. Voyons voir Sylvaire, à la limite. Qu'est-ce que tu aurais, Sylvaire ? Rien du tout. Ok, bon, ben, rien d'intéressant. On va se la garder, peut-être pour un futur Pokémon, la deuxième Ekaïker. Bref, en attendant, eh bien, tout est bon, tout est bien, tout est correct. Bon, ben, du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine qui arrive. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de notre aventure. C'était Draco pour vous servir. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. La musique est vachement cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada